Radio Solidarité Progrès, le vendredi 5 août 2011, Jacques Cheminade. Nous sommes dans une phase du fin du système financier et monétaire international. Cette fois, comme toujours, pendant l'été, les choses décisives se passent. La situation change très rapidement. Ceux qui sont au pouvoir souffrent d'un discrédit sans précédent. La chose essentielle dans des circonstances pareilles est de ne pas paniquer et de bien réaliser que la force jusqu'à présent de l'Empire britannique, de l'Empire de la City et Wall Street, qui est le contrôle financier du monde, est devenue sa faiblesse puisque ses finances s'effondrent. C'est notre occasion, l'occasion de changer de système, de passer à un ordre de développement économique mutuel, d'investissement dans l'éducation, dans la recherche et dans la santé publique. Notre arme est le glace s'égale, à condition de la considérer comme une arme et pas comme une mesure technique. L'avenir, c'est une perspective de développement mutuel avec des plateformes technologiques permettant de produire davantage par être humain et par unité de surface et nous permettant de sortir de l'entonnoir dans lequel nous nous trouvons depuis plus de 30 ans. Alors, le système des banques européennes, des banques euro-anglaises, s'effondre, est en voie d'effondrement. Les banques américaines aussi, on ne peut pas séparer les deux car il y a un lien incestueux. Et on voit les bourses baisser aux États-Unis hier, moins 4,5%, le CAC 40, environ moins 4%, au Brésil, moins 5,7%, c'est-à-dire c'est une baisse générale. Aujourd'hui, cette baisse semble provisoirement contenue, mais évidemment, ce sera le prétexte à toute une politique d'austérité sociale destructrice de la production réelle. Cette baisse de bourse n'est que le reflet de la crise sur les murs de la caverne financière. Le crédit agricole en France tombe à cause de ses spéculations et de sa banque Emporiki en Grèce. La Société Générale a souffert hier d'une véritable déconfiture, une baisse de moins de 9%, plus une baisse encore s'aggravant. Ainsi s'efface plus de 2 milliards d'euros de sa capitalisation boursière. Ceci dit, pour effacer 357 millions de dettes grecques, 395 millions pour être plus précis d'euros, la Société Générale a appliqué une décote de 21% de la dette grecque, alors qu'en réalité, sur le marché secondaire, la décote est de 52%. Ça se vend qu'à 48% les obligations grecques. Donc on est encore dans le trucage de bilan. Ceci dit, la Société Générale est une banque de détails robuste en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle pille comme elle le peut les comptes de particuliers, comme les autres banques d'ailleurs, et prend des frais de refus, des frais de mouvement de compte, des frais de toutes sortes, qui n'étaient pas l'objet d'un prix il y a 10 ans, il y a même pour certains 5 ans. Mais maintenant, on le doit payer, et avec ce qu'on fait payer aux individus, on renfloue ces comptes qui sont à l'international victimes de spéculations malheureuses. Cependant, si vous voyez bien la Société Générale, la banque de financement et d'investissement, dans les chiffres théoriques, résiste mieux à la rechute de crise que beaucoup de ses concurrents. Après l'avertissement sur résultat, cependant, le titre de la Société Générale s'échange avec une décote de 45% par rapport à son actif net, alors que la décote de la BNP n'est que de 25%. Or, la BNP est la banque la plus exposée à la Grèce, avec 5 milliards, et aux autres pays méditerranéens en particulier, vis-à-vis de l'Italie. Donc, il y a encore des difficultés en vue, bien entendu, pour l'ensemble des banques françaises, et en particulier pour la BNP, qui n'a pas encore été frappée comme les autres. Il y a face à cela une demande désespérée d'inondations monétaires, en provenance de Londres et de Bruxelles. Je vous ai parlé déjà des propos de Daniel Cohen, de Jacques Attali. Maintenant, on demande, on exige, une intervention de la Banque Centrale Européenne, et celle-ci a accepté d'acheter des obligations souveraines des États sur le marché secondaire, ce qu'elle n'avait pas fait depuis le mois de mai. Elle a acheté des obligations portugaises, irlandaises et surtout italiennes, ce qui est nouveau, sur le marché secondaire, sur le marché où ça se vend et ça s'achète, c'est-à-dire renflouant les banques en les achetant, pas la Grèce, l'Italie ou le Portugal. Et ce que dit la Banque Centrale Européenne, c'est qu'on ne pourra pas continuer longtemps comme ça. Un accord a été passé le 21 juillet entre pays de la zone euro, disant que le Fonds Européen de Stabilité Financière achèterait sur le marché secondaire et prendrait le relais de la Banque Centrale Européenne. Mais pour l'instant, il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que les parlements nationaux n'ont pas encore approuvé. Et les gens de la BCE disent, il est tonteux que les parlements nationaux soient partis en vacances. Ils auraient dû voter pour que ce Fonds Européen de Stabilisation Financière puisse intervenir maintenant, immédiatement. Alors M. Barroso a envoyé une lettre en ce sens, en disant qu'il y a urgence à l'ensemble des pays européens, de l'Union Européenne, ce qui est une des raisons pour lesquelles les bourses ont baissé. Barroso dit, la crise n'est pas seulement grave dans les pays méditerranéens, elle concerne toute l'Europe, toute la zone euro et toute l'Europe, comme nous l'avons dit depuis longtemps. Mais dans ces circonstances, il dit, dans le sens de ce que disait Attali, dans le sens de ce que disait Cohen, il faut que le Fonds Européen de Stabilité Financière soit pourvu, bien plus pourvu, pour intimider les marchés. Alors c'est Gribouille, évidemment, sautant au fond de la mare pour ne pas se mouiller. Voilà où on en a né. Alors ça ne peut en aucun cas marcher. C'est rêvé sur le pont du Titanic. On vise à guérir le risque de destruction financière par une hyperinflation potentiellement destructrice. Alors c'est dans ce contexte que des procureurs italiens à Milan, c'est la grande nouvelle du jour, ont lancé une investigation dans les bureaux de Moody's et de Standard & Poor's, des deux agences de notation, pour activités criminelles en vue de couler l'économie italienne en créant les conditions pour la fuite devant les obligations du pays, les obligations italiennes, et par une manipulation de la bourse. Le Monde disait « La crise italienne, c'est la faute à Berlusconi ». Voilà qu'en Italie, à Milan, mais aussi à Rome, où une enquête parallèle se poursuit, qu'en Italie, on pointe du doigt les agences de notation. Et cela vient quelques jours après, en réalité 24 heures après, que la rouche ait dit « Moody's doit être mis hors d'état de nuire ». Donc, on trouve bien, actuellement, on voit bien, une réaction. Et on voit également, au niveau social, apparaître aussi une opposition qui s'organise. Il y a eu un rallye, une manifestation de Wall Street, le 2 août, qui est une sorte de manifestation d'un vignet américain. Diane Sayer, notre candidate, la rouchiste aux États-Unis, s'est adressée aux manifestants. Les manifestants ont dit « Pas de coupe budgétaire » « Pas de coupe budgétaire » à New York. « Ils ont dénoncé l'utilisation du plafond de la dette comme excuse pour les coupes claires dans les budgets sociaux. Et ils ont exigé que l'argent, notre argent, disent-ils, soit utilisé pour créer des emplois, pour l'éducation et les soins médicaux, pas pour renflouer les banques. » Alors, ceci se passe dans une situation où il apparaît qu'aux États-Unis aussi, comme en Europe, la crise donne des signes très forts de s'aggraver. L'ISM, l'indice manufacturier américain, était de 50,9 en juillet, chiffre proche de la barre de 50, en dessous de laquelle les pays basculent officiellement en contraction. Les commandes industrielles ont baissé de 0,8% aux États-Unis. Les analystes tablaient sur une hausse de 0,6%. L'indice de consommation des ménages américains a baissé de 0,2%, alors qu'on attendait une hausse de 0,1%. Et l'indice même des directeurs d'achat dans le secteur des services est à 52,7%, c'est-à-dire pas beaucoup mieux que l'indice manufacturier. Et rappelons la situation américaine sur le fond des choses. Si nous regardons dans le temps, rien que ces dix dernières années, un tiers de tous les emplois industriels restant aux États-Unis ont été perdus. Et à présent, les quelques emplois qui sont créés sont des emplois du secteur des services qui rapportent peu. Femmes de chambre, on le sait depuis l'affaire DSK, infirmiers, voituriers. En 1980, plus de la moitié de tous les emplois américains étaient de la classe moyenne. Le total n'est plus que de 42%, et le pourcentage d'emplois dans les classes inférieures s'est développé constamment. Alors, également, il faut souligner que la somme des dépenses américaines atteint, les dépenses publiques, 3 809 milliards de dollars, alors que les recettes anticipées ne sont que de 2 174 milliards. Le déficit devrait s'établir par rapport aux produits intérieurs bruts, à 10,9% du produit intérieur brut. Vous avez vu que les entrées fiscales ne sont que pour moitié pour couvrir les dépenses. Et on dit que si la situation demeurait ainsi, en 2021, si on laissait les choses ainsi, les dépenses atteindraient 20% du produit intérieur brut. D'où l'exigence d'austérité, austérité, austérité, pour éviter de parler de la question du renflouement des banques et de la nécessité d'y mettre fin. Rappelons qu'en 2009 et 2010, les revenus des taxes et de la fiscalité situés aux États-Unis à 14,9% du PIB soient le plus bas niveau depuis 1950. Donc, une fiscalité avantageuse offerte par Bush puis par Obama, le renflouement des banques, une récession et le fort taux de chômage. Donc, la situation aux États-Unis, la voilà. Et il y a ralentissement de la croissance qui se poursuit également en Espagne et en Italie. Par exemple, en Italie, la production industrielle a baissé de 0,6% en juin, alors qu'on escomptait une hausse de 0,1%. En même temps, le taux d'intérêt sur les obligations souveraines italiennes est nettement au-dessus de 6%, en Espagne aussi, d'ailleurs. Alors, évidemment, si la production industrielle baisse et le taux d'intérêt sur la dette augmente, c'est un effet destructeur de ciseaux qui se passe et une destruction des capacités productrices. Alors, je pense que dans ce contexte, c'est très important de voir que les idées de l'idone-la-Rouche sont répercutées en Russie. Par exemple, Victor Gerachenko, l'ancien directeur de la Banque centrale de Russie, se réfère à ces idées et analyse la situation américaine par rapport à ces idées. En Afrique du Sud, on parle également des idées de la Rouge. Le coup d'État d'Obama est couvert également en Russie. Il y a plusieurs traductions des textes de la Rouge en ce sens. En Irlande, des militants transmettent nos idées et notre façon de voir les choses un peu partout. À Paris, nos idées gagnent dans les indignés. Il est prévu une très importante manifestation des indignés à Paris le 17 septembre avec des Espagnols venant à Paris. C'est très intéressant parce que ce sont des gens qui d'habitude ne font pas de politique et qui se trouvent en politique à cause de la crise et qui voient bien le lien entre destruction de la production et destruction sociale. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui se développe avec un véritable union populaire qui se dessine en Grèce et en Espagne pour une politique de retour à une véritable croissance. en même temps aux États-Unis dans l'Iowa et je vous rappelle que l'Iowa est l'État le premier État dans lequel se passent les primaires là-bas. Une représentante appelle tous les congressistes de l'État à voter pour le HR 1489 le projet de loi pour un glace d'égal présenté par Marcy Capteur. Donc déjà dans cet État l'ensemble des congressistes démocrates et républicains avaient voté contre les mesures d'Obama d'austérité et le super congrès le conseil des soi-disant sages de 12 personnes proposant des mesures d'austérité et si on ne les adopte pas on en proposera d'autres tout aussi fortes donc l'austérité est trop programme que le congrès dise oui ou dise non. Donc les gens ont protesté contre cela et maintenant l'étape supplémentaire dans les rois qui manque c'est la prise de conscience qu'il faut soutenir Glastigal et on est à la porte à la veille que cela arrive. Donc c'est très important de voir les choses avec cette perspective aujourd'hui avec d'un côté le péril le péril imminent l'aspect tragique de la situation et de l'autre côté l'espoir que l'on peut avoir en transformant ce qui est notre faiblesse en force à l'inverse de ce qui arrive à l'Empire britannique qui transforme sa force en faiblesse. Alors en France on voit que Christine Lagarde a été rattrapée par la justice elle est poursuivie pour son rôle dans l'arbitrage privé concernant l'affaire Tapie-Credi-Lyonnet ce qui est important c'est que dans cet inceste de la politique française c'est que Christine Lagarde personne ne se leurre sur cela a agi sur instruction du président de la république Nicolas Sarkozy qui est protégé par les textes puisque aucune loi n'a été appliquée sur la responsabilité présidentielle malgré la décision de principe qui a été prise à la fin de la présidence Chirac et en même temps la personne qui a arbitré en faveur de Tapie lui faisant parvenir les fameux quelques 400 millions d'euros dont une partie a remboursé ses dettes mais il lui reste une très grande partie on dit 250 millions cette personne-là Pierre Mazot est ancien président du conseil constitutionnel ayant succédé à Roland Dumas donc il semble que le conseil constitutionnel est un curieux destin en France ce qui arrive à Christine Lagarde est grave parce que la cour de justice de la république a approuvé l'ouverture d'une enquête pénale pas seulement sur le chef d'accusation d'abus d'autorité qui était jusqu'à maintenant ce qui était sur la table mais des accusations beaucoup plus graves complicité de fraude et complicité de détournement de biens publics alors évidemment certains disent aussi que tout cela est mêlé au lien entre Bernard Tapie et Nicolas Sarkozy puisque Tapie avait soutenu Nicolas Sarkozy aux élections de 2006-2007 bien que Tapie ait été auparavant le favori de François Mitran et que l'avocat de Bernard Tapie et Jean-Louis Borloo l'auteur du Grenelle de l'écologie et que Jean-Louis Borloo maintenant et Nicolas Sarkozy sont dans un état de tension puisque Jean-François Copé refuse de verser le million d'euros que l'UMP avait promis à Borloo parce que Borloo prend trop d'indépendance donc c'est le désordre c'est la lutte entre dirigeants en France entre dirigeants de cette soi-disant élite qui n'a pas de perspective longue donc dans le sens d'une perspective courte les requins attaquent les autres requins dans ce contexte le Charles de Gaulle doit quitter le front de Libye entre guillemets avant le 15 août en raison de révision technique reportée à cause des opérations donc nous sommes dans une certaine forme de ridicule en cela ridicule qui est encore accusé en ce qui concerne le gouvernement puisque pour prévenir les cambriolages sur instruction de M. Guéant les préfets devaient recruter des voisins vigilants cependant dans le département où on a voulu pousser ces collaborateurs occasionnels de police dans le Haut-Rhin département pilote plusieurs communes ont organisé des séances d'information et personne ne s'est présenté la gendarmerie reconnaît que le contexte alsacien c'est-à-dire le souvenir des appels à la délation pendant la guerre a plombé le programme donc c'est quelque chose qui honore les Alsaciens et qui honore le ferment républicain qui est au fond de notre pays je dois dire pour conclure que deux citations me semblent particulièrement adéquates aujourd'hui l'une du milliardaire Warren Buffett qui dit si vous jouez au poker et que vous ne pouvez pas identifier l'idiot de la partie c'est que cet idiot c'est vous donc je crois que par rapport à tous les requins qui sont sur la scène c'est une expression particulièrement appropriée et que nous devons les combattre en bloc enfin Obama a fêté hier ses 50 ans en famille et il n'a trouvé rien de mieux à dire que Michel dit qu'elle me trouve toujours séduisant et il me semble que c'est tout ce qui compte non ? voilà le ridicule des élites aux Etats-Unis comme en Europe et la nécessité pour des gens capables de redonner un sens à la politique de monter sur la scène et de changer les choses et de changer les choses et de changer les choses